Alors vous avez dû entendre parler de débats, de menaces autour des écoles immersives et surtout ces derniers temps on va parler des écoles immersives en breton. Vous avez peut-être entendu parler du projet de loi MOLAC, de quelque chose à voir avec le conseil constitutionnel, bref ça fait débat à l'heure actuelle dans l'actualité, dans la presse, dans les médias. Il y a des petits problèmes autour de la pédagogie immersive des langues régionales, de l'enseignement des langues régionales et des écoles en immersion. C'est peut-être du charabia pour vous parce que tout ce débat des langues régionales il a un passif, il a aussi des termes bien précis qu'on comprend pas forcément si on n'est pas spécialiste. Donc l'objectif de la vidéo aujourd'hui c'est de vous expliquer pourquoi il y a débat ce qui va se passer pour les écoles immersives. Mais juste avant si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à le faire et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine et tu peux aussi me suivre sur instagram. Voilà donc le tout commence avec un projet qui a été déposé, un projet de loi pardon, qui a été déposé par le député du Morbihan monsieur Molac et en fait ce projet de loi il vise à protéger et promouvoir les langues régionales notamment dans le domaine de l'enseignement. Ok ? L'article du projet de loi qui va nous intéresser pour cette vidéo c'est l'article numéro 4 puisqu'en fait il demande de reconnaître l'enseignement bilingue des langues régionales quelle que soit la durée d'enseignement des deux langues. Donc en gros il demande qu'on reconnaisse l'enseignement immersif comme un enseignement bilingue. L'enseignement immersif c'est en gros le fait que les étudiants, les élèves soient plongés dans un bain linguistique en langue là pour le coup régionale et que la langue de communication entre les élèves et prof élève soit la langue régionale. Donc en gros si on prend une école bilingue et ben les enseignements sont faits en bilingue, la langue de... sont faits en breton et la langue de communication est le breton. Voilà pour ce qui est de l'article 4 qui fait débat puisqu'en effet il a été rétoqué par le conseil constitutionnel qui indique que c'est contraire à la constitution. Donc je vais venir dans les détails. La vidéo aujourd'hui elle se séquence comme ça. Je vais vous expliquer le statut du français dans les politiques linguistiques. Je vais ensuite vous expliquer le statut des langues régionales à travers notamment la charte européenne des langues régionales et minoritaires qu'on n'arrive pas à ratifier et ensuite je vais vous parler des langues régionales et leur place dans l'enseignement pour ensuite finir avec ce qui se passe pour ce projet de loi MOLAC et comment ça va se passer pour les écoles immersives si elles sont menacées ou non. Alors on commence avec l'article 2 de la constitution qui a été ajouté le 25 juin 1992 et qui stipule que la langue de la république est le français. En fait c'est à ce moment là que le français devient la langue officielle de la France. Alors en fait cet article il est ajouté seulement en 1992 dans la constitution, il faut se remettre dans le contexte, on vient de signer le traité de Maastricht qui crée l'union européenne et à ce moment là le président François Mitterrand demande saisie du conseil constitutionnel pour savoir s'il faut réviser la constitution avant de ratifier ce traité. Le conseil constitutionnel dit qu'il n'y a pas de problème on peut ratifier le traité mais qu'il faut revoir la constitution et donc on ajoute cet article 2 dans le titre premier de la constitution et on officialise le fait que la langue officielle du français, non de la France, c'est le français. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? En fait ils ont eu peur que le français soit menacé par l'anglais qui aurait pu devenir la langue des instances européennes. Ce qu'il faut savoir c'est que le jour du vote, le garde des Sceaux a affirmé aux députés et aux sénateurs que l'ajout de cet article dans la constitution ne nuirait pas aux langues régionales mais malheureusement à l'avenir le conseil constitutionnel s'est servi de cet article en défaveur souvent des langues régionales. Ok donc le français est la langue de la république. Maintenant la loi numéro 94 665 du 4 août 1994 relative à l'emploi du français nous indique que le français est la langue de l'enseignement. Cette loi elle est aussi appelée loi Toublon pour le ministre Jacques Toublon qui à l'époque est ministre de la culture et de la francophonie. Cette loi elle vient remplacer la loi Baloriole de 1975 qui est indiquée qu'aucune autre langue à part le français ne pouvait être sur les publicités sous les affichages publics. Et donc la loi de 94, la loi Toublon elle indique dans son article 1 que je vais vous lire Donc là clairement on impose le français comme langue d'enseignement. Il y a une petite mention qui est faite pour les langues régionales à l'article 21 puisqu'il est dit que Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relative aux langues régionales et ne s'opposent pas à leur usage. Ok. Donc certes il est mention des langues régionales mais c'est assez vague. On dit juste que ça va pas s'opposer à leur usage. Mais voilà. Ça c'est un peu flou. Par la suite ça a amené à quelques flous juridiques on va dire. Donc voilà pour ce qui est le français. C'est la langue de la république française officielle et c'est la langue de l'enseignement. Ensuite pour ce qui est du statut des langues régionales on va parler de la charte européenne des langues régionales et non ou minoritaires. Donc cette charte il s'agit d'un traité européen qui vise à protéger et promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant qu'aspect menacé du patrimoine culturel européen. Et le traité vise à favoriser l'emploi des langues dans la vie privée et dans la vie publique. Donc une fois que le traité il est édité il y a un rapport qui est demandé à Bernard Serlini qui doit faire un inventaire des langues qui seraient impactées par cette charte européenne. des langues régionales ou minoritaires. Donc il identifie 75 langues en France sur lesquelles cette charte pourrait s'appliquer. À Strasbourg le 5 novembre 1992 François Mitterrand adopte la charte. Le 7 mai 1999 à Budapest c'est Jacques Chirac qui signe cette charte. Et en fait elle n'a jamais été ratifiée parce que Jacques Chirac a saisi le conseil constitutionnel pour savoir si la constitution devait être changée avant la ratification. Et ce qui s'est passé à ce moment là c'est que le 15 juin 1999 le conseil constitutionnel qui s'applique sur l'article 2 de la constitution la langue, je vous le répète on l'a vu mais je vous le répète, la langue de la république et le français donc le conseil constitutionnel déclare que la charte est anti-constitutionnelle puisqu'elle comporterait des clauses contraires à la constitution. En fait ils argumentent sur le fait que si la France ratifiait la charte elle mettrait en danger ses principes constitutionnels constitutionnels d'indivisibilité de la république, d'égalité devant la loi, d'unicité du peuple français et d'usage officiel de la langue française. Donc ça viendrait à l'encontre de l'article 1 et 2 de la constitution. En fait pour le conseil constitutionnel le gros problème c'est que eux ils l'interprètent comme le fait que la charte donnerait des droits spécifiques aux locuteurs de ces langues minoritaires ou régionales alors qu'il est bien clair dans la charte et dans le résumé fait de cette charte qu'elle ne confère aucun droit, elle vient juste protéger les langues, des discriminations, tout ça mais c'est pas un droit qu'on donne aux locuteurs. Enfin, donc ce qui se passe ensuite en 2008 sous le gouvernement Sarkozy c'est que les langues régionales rentrent dans la constitution avec la loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la 5ème république puisqu'on ajoute, et vous en avez peut-être entendu parler, on ajoute l'article 75.1 à la constitution. Il faut savoir qu'à la base, cet article il devait être ajouté dans le titre premier et qu'au final il est ajouté dans le titre 12 qui s'intitule des collectivités territoriales. Ce que stipule cet article c'est que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France donc on reconnaît les langues régionales dans la constitution par contre on les relaie un petit peu au champ d'action des collectivités territoriales donc c'est assez flou par rapport à tout ce qui est financement et tout ça et en plus c'est très loin des articles fondamentaux de la constitution. Mais bon, voilà pour ce qui est de la constitution et des langues régionales. En 2013 et en 2015, il va y avoir deux tentatives du gouvernement Hollande de ratifier la charte. Donc pour les deux, le Conseil constitutionnel émet un avis défavorable car la charte conférerait des droits spécifiques à des groupes de locuteurs de ces langues. En fait pour eux, ce serait reconnaître un droit de pratique d'une langue autre que le français et ce ne serait pas en adéquation avec le principe constitutionnel d'indivisibilité et d'unicité. Il faut savoir que la France, on a vraiment une tradition qu'on appelle Jacobine, ok ? Une nation égale un peuple égale une langue. Donc ça c'est dur de s'en défaire puisqu'a priori c'est le principe de base de notre constitution. Voilà. Pourtant Hollande avait même proposé d'ajouter une mention qui indiquerait que la charte est interprétée de telle manière mais le Conseil constitutionnel a dit que ça ne valait pas puisque ce n'est pas ce que la charte disait. Voilà pour ce qui est de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Donc rien que le fait qu'on n'arrive pas à la ratifier, ça alimente on va dire le débat en France. Et maintenant on va passer aux langues régionales et leur place dans l'enseignement. Et la place de leur enseignement, les deux. Donc il faut savoir que suite à des pressions des communautés, donc les plus actives ce sont la communauté bretonne, la communauté corse et la communauté basque pour revendiquer leur statut de minorité. Il y a eu trois circulaires qui ont été éditées. Donc la première circulaire, on l'appelle la circulaire Savary, qui était le ministre de l'éducation nationale de l'époque. Et elle date du 21 juin 1982, donc on remonte quand même pas mal en avant, en arrière, pardon. Donc là ce qui se passe, c'est que la circulaire, elle introduit et organise l'enseignement des langues régionales dans le service public de l'éducation nationale. Et elle autorise les expérimentations comme l'ouverture des écoles bilingues. On a aussi une avancée puisque l'enseignement des langues régionales et culture régionale peut être considéré comme une matière spécifique et non plus seulement une matière facultative. Donc là il y a une reconnaissance des langues régionales dans le système éducatif. Ensuite, on a la circulaire Bayrou, donc ministre de l'éducation nationale à l'époque, du 7 avril 1995. Et là la circulaire, elle réaffirme vraiment le souci de veiller à la préservation d'un élément essentiel du patrimoine national et réaffirme aussi l'engagement de l'État en faveur de cet enseignement. Donc en fait, cette circulaire, elle vient organiser et mettre en oeuvre l'enseignement par l'élaboration de plans pluriannuels en concertation avec les rectoires et les collectivités territoriales pour l'enseignement des langues et cultures régionales. Et ensuite, c'est indiqué que l'enseignement bilingue sera organisé lorsque la demande des parents aura été exprimée et reconnue. Donc en gros, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un besoin, une demande pour l'enseignement bilingue, eh bien celui-ci aura lieu. Enfin, on a la circulaire 2167, donc du 7 septembre 2001, qui a été modifiée par arrêté le 12 mai 2003 et qui maintenant dit qu'en gros, on peut mettre en place un enseignement bilingue en langue régionale à parité horaire. On insiste bien sur ce dernier point. À parité horaire, ça veut dire qu'il y a autant d'heures d'enseignement en langue 1 que en langue 2. L'un équivaut à l'autre. Il n'y en a pas une plus que l'autre. C'est vraiment la définition du bilan. Et ensuite, juste pour info, il faut savoir que grâce au décret du 3 janvier 2002, il y a la création d'un concours spécial de recrutement des professeurs des écoles en langue régionale qui a été mis en place. Voilà. Donc si on résume, pour l'instant, on en est au fait que le français, ça reste la langue de la France, de la République, la langue de l'enseignement. Le statut des langues est assez controversé en France. On n'arrive pas trop à les reconnaître et on ne veut pas ratifier la charte européenne à cause notamment de la Constitution. Et ensuite, l'enseignement en langue régionale, il est valorisé, favorisé par les gouvernements à condition qu'on soit sur une parité horaire. Bon, grâce à tout ce background théorique, politique, linguistique, vous allez mieux comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle par rapport à ce projet de loi MOLAC. Donc, le projet de loi MOLAC protégeait et promouvoir les langues régionales dans trois domaines, le patrimoine, l'enseignement et les services publics. Ça part d'une constatation de la délégation régionale à la langue française et aux autres langues qui identifient 20 langues régionales en métropole, mais qui donnent une alerte sur le fait que leur pratique diminue. Le projet de loi, il demande beaucoup de choses. Dans l'article 1, c'est de reconnaître dans le Code du patrimoine l'existence d'un patrimoine linguistique constitué de la langue française et des langues régionales. L'article 2, c'est d'accorder le statut de trésor national aux bien-présentants un intérêt majeur pour la connaissance des langues françaises et régionales. Les articles 3, 4, 5, c'est ceux qui nous intéressent le plus puisqu'ils sont en accord avec l'enseignement. Donc, l'article 3, l'obligation de proposer un enseignement en langue régionale comme matière facultative dans le cadre d'horaire normal d'enseignement quand il y a un besoin reconnu sur le territoire. Donc, c'est vraiment le cadre d'horaire normal d'enseignement qui importe ici. L'article 4, je vous en ai parlé tout à l'heure. Reconnaître l'enseignement bilingue français langue régionale quelle que soit la durée des enseignements dispensés dans ces deux langues. Et l'article 5, financement des établissements disposant d'un enseignement bilingue, laïque, gratuit et qui respecte les programmes nationaux. Je vous passe les articles sur les services publics. En gros, ce qui s'est passé pour cette loi. Donc, elle a été proposée et adoptée par le Parlement le 8 avril. Le 22 avril, il faut savoir qu'il y a 60 députés de la majorité qui ont saisi le Conseil constitutionnel ce qui est assez rare, voire, quasiment inédit puisque, en général, ce sont les députés de l'opposition qui saisissent le Conseil constitutionnel et là, ce sont les députés de la majorité. Enfin, bref, le 21 mai, le Conseil constitutionnel rend sa décision. L'enseignement immersif prévu par la loi est contraire à l'article 2 de la Constitution. Article 2 de la Constitution qui dit que la langue de la République est le français. Et le 25 mai, suite à ça, Jean Castex missionne deux députés. Donc, on a Yannick Calogot et Christophe Eusé qui, afin de tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel de censurer l'enseignement immersif en langue régionale, vont construire, vont élaborer un rapport. Donc, ce rapport, il a été émis le 21 juillet. OK. Parce qu'en fait, la question était de savoir ce qu'il allait se passer pour ces écoles bilingues qui ont choisi la pédagogie immersive. Donc là, on parle des écoles D1 en breton, des écoles CSK en basque. Et en fait, la question était de savoir si, maintenant qu'on les a déclarées anticonstitutionnelles, est-ce qu'elles vont devoir... Est-ce qu'elles sont menacées ? Est-ce que leurs financements ne vont plus être donnés par l'État ? Donc, est-ce que les profs ne seront plus payés par l'éducation nationale ? Donc, est-ce qu'elles vont être contraintes de fermer à terme ? Il faut savoir que le 21 juillet, le rapport, donc il y a peu de temps, le rapport Carlo Gotts a été remis à Jean Castex et il est assez rassurant. Ce rapport, en fait, est le fruit de 70 auditions auprès des acteurs de terrain comme les autorités académiques ou pédagogiques, des juristes de questions constitutionnelles. Et il en vient à la conclusion que les pratiques actuelles de l'enseignement immersif ne sont pas contraires aux exigences de la Constitution. En fait, le fait que l'immersion ait souvent caractère facultatif, que l'objectif final de l'immersion, c'est la maîtrise des deux langues et qu'il y a dans ces écoles l'enseignement du français et aussi des enseignements en français. Le seul problème, c'est qu'on n'a jamais explicité ce qu'était l'enseignement immersif et donc on invite dans ce rapport à venir réviser les contrats d'association des écoles sous contrat avec l'éducation nationale, donc ces écoles-là dont je vous parle, en explicitant les conditions de l'enseignement immersif et on invite aussi le gouvernement à éditer une circulaire qui reprendrait ces termes. À moyen terme, il propose de créer, de proposer un projet de loi avec tout ce qu'il y a dans le contenu de la circulaire et à terme, pardon, et à terme, pourquoi pas, réviser la Constitution mais ce n'est pas une question qui est d'actualité parce que le délai serait intenable, on ne va pas pouvoir demander une révision de la Constitution en 10 mois. Donc ça, ce serait vraiment un sujet d'élection présidentielle. Et enfin, ils soumettent l'idée de créer un conseil national de l'enseignement des langues régionales. Voilà pour ce qui est du projet de loi MOLAC. Je vais vous parler un peu des écoles d'Iwan parce que je trouve que c'est dommage que ça fasse débat autour de la Constitution car elles sont vraiment un pilier pour la survie des langues régionales. Elles ont vraiment un modèle qui est un des rares à pouvoir permettre le réel bilinguisme des enfants. Donc, venir menacer ces écoles est perturbant pour le patrimoine culturel et linguistique de la France. En fait, déjà pour vous expliquer, on va prendre l'exemple des écoles d'Iwan. Qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau d'écoles, certes privées, mais gratuit et laïques qui est sous contrat avec l'éducation nationale. Ça présente 48 écoles, 6 collèges, 2 lycées. La première école a été créée en 1977 à Ploudalmezzo, donc dans le 29. La pédagogie choisie et la pédagogie immersive. Vous l'aurez bien compris, on n'a pas le respect de la parité horaire comme il le demandait. Le breton est en fait utilisé pour l'apprentissage scolaire, mais aussi pendant les temps informels. Par contre, les professeurs sont formés par l'éducation nationale et respectent absolument à la lettre les programmes nationaux, les programmes officiels. Et donc, les élèves, ils ont vraiment le même programme de français que les élèves dans une école monolingue. Et d'ailleurs, ça se voit, ils ont de très bons résultats aux diplômes nationaux. On a 99% de réussite au brevet et 95,7% de réussite au bac. C'est pour moi un des modèles qui permet le plus d'essayer d'atteindre le bilinguisme réel des enfants parce qu'en fait, certes, en Bretagne, on a deux langues qui circulent, on a le français et le breton, mais le breton est vraiment dans une situation de ce qu'on appelle, nous, en sociolinguistique, de diglossie. ça veut dire que oui, il y a présence des deux langues mais il y a quand même une dominance de l'une sur l'autre. C'est-à-dire que le français est beaucoup plus dominant que le breton. Il n'y a pas égalité des langues. En plus, les écoles d'Iwan affirment qu'il y a 80% des parents des enfants scolarisés dans leurs écoles qui ne parlent pas breton. Donc au niveau de l'exposition aux langues, on est quand même dans un milieu où l'exposition est majoritairement en français. Le modèle immersif que proposent ces écoles vient essayer de contrebalancer ça puisque vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos sur le bilinguisme, pour que les enfants deviennent bilingues, il faut une exposition égale dans les deux langues. Donc il faut que les enfants soient exposés autant en français qu'en breton pour être sûr de pouvoir devenir bilingue. Donc le modèle immersif des écoles d'Iwan fait le choix pédagogique de proposer le modèle, vous savez, de bilinguisme, une langue, un environnement. Donc une langue, le français par exemple, pour ce qui est de la vie familiale, de la vie dans la société et une langue pour un autre environnement qui est l'école. C'est le seul moyen par lequel on peut espérer avoir un temps d'exposition aux deux langues presque égale. Et pourtant, ils affirment et si on fait les calculs c'est logique, l'exposition aux français est toujours supérieure dans les faits parce que le français n'est pas banni de l'école, que les enfants ont une certaine insécurité linguistique en breton donc instinctivement vont s'exprimer peut-être plus facilement en français. Ils estiment en gros que 20% de la vie éveillée de l'enfant se déroule en français donc 80% en... Non, pardon, je recommence. Ils estiment que 20% de la vie éveillée de l'enfant se déroule en breton donc 80% se fait en français. Donc on n'a vraiment aucun souci à se faire sur le fait que le français ne sera pas oublié. L'enfant il continue à parler français. En fait, ce qui se passe derrière toutes ces décisions prises c'est qu'en fait il y a vraiment une peur du monolinguisme autre que français. Et c'est vrai qu'en 2019 d'ailleurs Jean-Michel Blancard avait fait une déclaration on va dire où il disait en gros pour la défense du bilinguisme on arrive à l'immersif qu'il qualifie d'unilinguisme. Mais dans le cas des écoles immersives en breton on n'arrivera jamais à un monolinguisme breton. Les enfants sont trop exposés au français la valeur du français est trop haute pour que le français soit oublié par les enfants. Donc il n'y aura jamais cet unilinguisme dont il parle moi je dis monolinguisme breton. Il y aura toujours au mieux un bilinguisme. Par contre voilà ce que je voulais dire et comment je me positionne c'est que à mon avis les langues régionales ne sont pas une menace pour le français mais par contre le monolinguisme constitutionnel ou forcé de la France lui est une menace pour les langues régionales. Il ne faut pas oublier que s'il n'y a plus de locuteurs d'une langue cette langue disparaît. Aujourd'hui on fait la constatation que les langues régionales sont de moins en moins parlées dans la vie locale familiale privée et que donc si on ne fait pas si on n'a pas des leviers d'action pour pouvoir faire en sorte que cette langue soit parlée notamment à travers l'enseignement elles vont disparaître. Voilà pour ce qui est des langues régionales de leur enseignement des écoles immersives du projet de l'omolac l'actualité j'espère que voilà vous m'avez suivi dans le raisonnement que ça vous a aidé à comprendre ce qui se passe si vous avez des commentaires des questions n'hésitez pas moi je vous dis merci à bientôt